Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que ça fait super 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 longtemps que j'ai pas filmé j'avais commencé à filmer cette vidéo là la dernière fois mais quand j'allais la monter je me suis dit mais c'est quoi cette qualité de merde et depuis j'ai pas eu l'occasion de la refilmer parce que j'avais pas mon appareil photo et je suis partie chez mes grands-parents deux ou trois week-ends de suite donc voilà et j'ai aussi profité de ma famille du coup et j'ai révisé aussi pour les partiels qui approchent, super comme vous avez pu le voir dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo idée de cadeau de Noël donc il y aura des cadeaux de Noël mixtes, hommes et femmes donc du coup et ce sera à peu près tout le budget donc c'est à vous de voir ce que vous préférez acheter pour les personnes que vous connaissez j'essaierai de vous mettre des petites photos ici pour que vous voyez avec quoi je parle de vous donner des petites idées parfois donc voilà on va commencer par les idées de cadeaux pour les femmes et pour moi c'est ce qui est le moins compliqué on va commencer par le maquillage donc tout d'abord en ce moment il y a plein de nouveautés qui sortent partout chez Sephora etc donc d'abord il y a les crackers donc c'est des petites papillotes où il y a deux trois produits dedans et tout c'est super sympa c'est pas super cher il y en a à 14-15 euros et voilà c'est une très bonne idée de cadeau ensuite il y a les types palettes donc en ce moment il y a la prisme la subculture la subculture elle est magnifique au début j'aimais pas du tout et maintenant à chaque fois plus je la vois plus elle me fait envie donc après il y a la BK par exemple c'est la palette d'highlighter ou la palette de phare à popier il y en a deux qui sont sorties des collections d'hiver et du coup elles sont super belles je les ai vues elles sont trop belles donc voilà souvent en général les marques sortent des petites nouveautés en hiver et spécialement pour Noël aussi donc voilà passons à la deuxième idée cadeau donc d'abord le parfum en ce moment il y en a plein qui sont de top of the list donc on a par exemple le Scandale de Jean-Paul Gautier bon celui-là il est partout on le voit partout et il sent très très bon ainsi nous avons le Very Irresistible de Givenchy qui sent super bon le packaging est tellement beau et voilà j'aime beaucoup ce parfum aussi il sent très bon maintenant on l'a ensuite nous avons un parfum incontournable un petit peu c'est le La Vie est Belle de Lancôme il est sorti sous plusieurs autres parfums parfums et puis aux toilettes etc il y a plusieurs packagings etc donc franchement celui-là il sent super bon j'aime beaucoup si on est dans les parfums incontournables j'avais envie de vous parler du parfum Cacharel Amor Amor qui sent super bon c'est un parfum incontournable j'avais déjà senti depuis super longtemps et voilà j'ai eu la chance de le recevoir par Cacharel et Octoly j'ai reçu le petit 50ml et il sent super bon je l'applique depuis depuis que je l'ai depuis vendredi je l'ai il est tout le temps sur moi il sent super bon j'adore l'auteur donc voilà ça c'est une très bonne idée cadeau aussi après il y a les coffrets souvent les coffrets sont un petit peu moins chers comparé à la taille et puis au nombre de produits qu'il y a dedans enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais dans un coffret on a souvent le parfum le gel douche la crème etc le lait corporel en général voilà et voilà du coup ça vaut parfois un peu plus le coup de prendre le coffret que le parfum ensuite troisième idée cadeau ce sont les bougies donc en ce moment on voit beaucoup les Jewel Candle donc ça c'est super cool parce que c'est deux cadeaux en un seul et ça j'adore elles sont vendues souvent sur internet et par contre à Beauvais elles sont vendues au centre commercial jeu de paume en face du truc Apple il y a une petite boutique où ils vendent de la déco à manger des bougies ils vendent aussi les Yankee Candle donc il y a les Yankee Candle les Jewel Candle il y a Mathilde M et peut-être Durance je crois donc voilà ça c'est une super bonne idée cadeau les bougies Yankee Candle franchement c'est mes préférées elles sont toutes très bon et les Jewel Candle pareil c'est un cadeau avec deux cadeaux dedans enfin la bougie et le bijou finalement on a l'option de la bijouterie donc d'abord la montre pour moi c'est une bonne idée cadeau c'est ce que j'ai demandé j'ai demandé une montre Daniel Wellington parce que souvent il y a des codes promo les montres sont belles elles sont classiques et j'ai eu un code promo donc pendant le Black Friday avec un moins 15% en plus donc du coup j'avais moins 15% sur ma montre et j'avais un bracelet de montre offert avec donc du coup j'ai commandé comme autre marque de montre on a par exemple Clouse, Michael Kors il y a plein de marques de montres voilà une montre c'est très utile et on en a besoin tout le temps je sais que moi j'ai des montres comme ça du genre Primark New Look qui tiennent un mois et après elles ne marchent plus donc voilà pour moi c'est juste de la déco et elles ne marchent pas voilà du coup j'ai hâte d'être à Noël pour avoir ma petite montre et après on a les cadeaux type bracelet, collier et bag souvent dans les bijouteries il y en a à partir de 15€ jusqu'à 40€ des budgets assez raisonnables entre 15 et 40€ vous voyez souvent il y a des beaux trucs et franchement je sais que par exemple moi j'ai un bracelet qui m'a été offert par ma marraine à Noël il y a hyper longtemps et bah je le mets tout le temps c'est le bracelet qui a mon poignet à 24 il ne me quitte jamais on va passer à la rubrique pour les hommes et j'ai encore 4 idées donc d'abord pareil la montre donc la montre pour hommes c'est un classique nous avons genre Diesel Michael Kors comme d'hab il y en a plein des montres pour les hommes et elles sont souvent très belles j'adore les montres Diesel particulièrement je les trouve super chouces deuxième idée cadeau c'est le portefeuille Lévis en fondé très beau j'adore le portefeuille en cuir souvent pour l'homme c'est quelque chose qui va garder super longtemps et en général un homme n'a pas pas l'idée de se racheter toujours un portefeuille quand il l'est un peu abîmé etc je sais que souvent les hommes que je connais ils ont un vieux portefeuille et du coup un portefeuille c'est une bonne idée troisième idée cadeau le parfum toujours donc là pour les hommes je vous ai fait une petite sélection des parfums un petit peu de top en ce moment donc on a le parfum Sauvage de chez Dior qui sent super bon j'aime beaucoup l'odeur c'est un parfum très masculin et j'adore je suis assez nulle pour décrire les odeurs mais voilà c'est pas à la faute puis les parfums c'est compliqué à décrire souvent comme incontournable on a toujours le mal le beau mal etc de Jean-Paul Gauthier les parfums Jean-Paul Gauthier je crois que c'est mon coup de coeur j'adore j'adore ce genre d'odeur le mal le beau mal etc c'est mes odeurs préférées chez Jean-Paul Gauthier après on a la nuit de l'homme c'est un parfum qui plaît beaucoup à mon père mais moi un petit peu moins il sent bon mais c'est pas le genre d'odeur que je préfère mais voilà c'est un parfum qui plaît vraiment beaucoup aux hommes après il y a pareil dans les incontournables mais c'est genre incontournable donc j'ai incontournable dans ma famille mon père il a tous les parfums il les a tous eu c'est les Hugo Boss donc le rouge enfin tous il les a tous eu il les adore et voilà Hugo Boss c'est une très bonne idée de parfum et dernier parfum j'avais envie de vous parler du bleu de Chanel donc je l'ai offert l'année dernière à mon père et il les plaît toujours il a presque fini le flacon et il est dégoûté parce que c'était vraiment un parfum qui l'aimait trop donc là je suis trop fière de moi j'ai trop bien choisi et voilà j'avais adoré l'odeur mais voilà c'était juste un coup de coeur pour les hommes qui aiment par exemple la moto la voiture la chasse la pêche enfin des idées comme ça je vous donne par exemple l'année dernière à mon frère j'avais offert des poignées de moto j'avais aussi offert une fois un masque et aussi une fois des gants donc voilà c'est des petites idées comme ça pour les voitures pareil il y a plein d'idées surtout les petites voitures collections en général je suis en train de tourner une vidéo merci tu ne pouvais pas ? si posez là ma nakota au caramel maintenant que je vais la voir en face de moi j'ai envie de la manger après pour quelqu'un qui aime la pêche par exemple une canne à pêche des bouchons enfin je ne sais pas des ameçons etc comme ça je ne connais pas du tout alors c'est une petite idée que j'ai eue comme ça après pour ceux qui aiment la chasse mon cousin l'année dernière avait eu un fusil donc un fusil de chasse un très bon fusil de chasse il a pleuré donc ça lui a fait hyper plaisir après vous avez par exemple la veste de chasse orange ou kaki enfin militaire un petit peu voilà ça c'est une idée aussi pareil les gants parce que souvent quand on parle à la chasse c'est l'hiver et il fait froid pour ceux qui aiment les voitures souvent on peut acheter un porte-clé avec la marque de la voiture moi j'ai choisi un porte-clé Porsche parce que c'est sa voiture préférée il a toujours voulu une Porsche donc du coup il aura un porte-clé Porsche vous pouvez pareil dans le même style avec une marque de voiture qu'il aime bien quelque chose qu'il aime bien genre la pêche la chasse ou je ne sais pas les Disney par exemple ou je ne sais pas il faut offrir une coque avec un motif qui est susceptible de lui plaire dans la dernière rubrique mixte j'avais pensé aux livres de cuisine souvent voilés de cuisine genre Milka Nutella Boursin des trucs comme ça un petit peu et ça donne souvent des idées de plats ou de petits desserts ou de d'entrée si c'est tarte non pas tarte Boursin enfin ouais je pensais à la tarte au Boursin c'est super bon donc voilà souvent ça donne des bonnes idées de recettes et ça change un petit peu après on a le thé et le café je sais qu'à Beauvais il y a une boutique de thé et de café c'est Koféa ou un truc comme ça Kofia ou Théa je ne sais plus un nom dans ce genre là c'est sur la place du marché et là-bas j'avais acheté un thé de Noël mais qui était d'un délice aux épices un thé noir ah ça sentait tellement bon et puis à voir c'était le paradis d'oliver donc voilà le thé ça fait super plaisir un thé on peut prendre un coffret avec plusieurs petites boîtes ou des trucs comme ça c'est en général très bien après on a le café qui vient de différents pays avec une différente un différent goût voilà donc ça c'est une idée et par exemple aussi pour la fête des pères l'année dernière je vais vous faire du sel ouais c'est chelou ouais du sel j'avais à faire un moulin à sel rose il y avait du sel noir du sel argenté du sel doré du sel blanc du sel enfin de toutes les couleurs en fait et pareil pour le poivre des trucs comme ça il y a plein de mélanges à épices avec coloré des trucs comme ça c'est super sympa et en plus à chaque fois on allait au resto et ils me disaient oh j'aime trop faudrait que je trouve du sel rose comme ça à mon main et du coup bah moi je l'ai trouvé dans les vêtements mixtes on peut aussi prendre par exemple des chaussures une écharpe un bonnet des gants enfin c'est souvent pour l'hiver en général parce que bah Noël c'est l'hiver et je pense à ça troisième idée cadeau le mug donc on peut voir dans certaines boutiques ou alors sur internet des mugs personnalisables donc souvent c'est marqué meilleur papa du monde meilleure maman du monde j'avais acheté un mug pour ma marraine j'avais acheté je sais plus l'intitulé exact mais c'était type meilleure marraine du monde et je voulais lui offrir un Noël et j'ai craqué je lui ai offert avant donc j'ai retrouvé son cadeau de Noël là ça y est donc voilà troisième idée cadeau le mug donc ça va pour toutes les personnes autour de vous souvent il y a le meilleur copain la meilleure copine la meilleure amie la meilleure cousine la meilleure tata tout ce que vous pouvez trouver ou alors vous pouvez le personnaliser vous même sur internet et dernière idée cadeau pour les mixtes c'est les chaussons parce que oui l'hiver les chaussons c'est la vie je sais que moi j'ai des gros chaussons gris un peu mode hug mais tout fourré à l'intérieur avec de la moto dessus enfin c'est un bonheur d'avoir ça au pied l'hiver c'est trop bien après il y a des petites les petits chaussons en mode crotte les petits chaussons en mode smiley les petits chaussons en mode licorne etc ou hippopotame alors enfin ce que vous voulez voilà dites moi si vous avez des idées d'autres cadeaux de noël ou d'anniversaire dans les commentaires ça pourrait peut-être me donner des idées pour mes prochains cadeaux voilà j'espère que cette vidéo idée de cadeau de noël vous a plu qu'elle vous aura donné des idées si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo un petit j'aime ça fait plaisir un petit commentaire pour me le dire et puis n'hésitez pas à vous inscrire non pas vous inscrire à vous abonner à ma chaîne juste en dessous c'est juste en dessous tu peux cliquer ça prend deux secondes voilà on est bientôt 5000 sur ma chaîne et ça c'est juste dingue et on a dépassé les 1000 abonnés sur Instagram les 1000 abonnés sur Instagram donc il y a un concours qui va arriver très 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 bientôt restez connecté sur mon Instagram ça va arriver cette semaine je vous dis pas quand ce sera la surprise mais c'est en même temps un petit enfin c'est un petit un gros concours pour mes 1000 abonnés sur Instagram mes presque 5000 sur YouTube et puis Noël forcément j'ai envie de vous faire plaisir donc voilà je vous laisse aller checker mon Instagram tous les jours pour voir s'il n'y a pas un petit un petit concours qui se prépare voilà je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine